Hier soir à l'issue d'une réunion à la Maison-Blanche, la décision est prise. Selon le New York Times, Donald Trump donne son accord pour frapper des radars iraniens et des batteries de missiles. Les avions décollent et les bateaux se mettent en position lorsque finalement l'ordre est annulé. La paix entre les Etats-Unis et l'Iran ne tient plus qu'à un fil. La veille, Téhéran a annoncé avoir abattu un drone espion américain, suscitant la colère de Donald Trump qui évoque alors une très grosse erreur de l'Iran. Cette situation suscite l'inquiétude des démocrates aux Etats-Unis. Nous sommes inquiets que le président et son administration se dirigent vers une guerre. Nous avons dit à la Chambre que l'avis des démocrates doit être requis pour financer tout conflit contre l'Iran. Une bataille de communication entre les deux pays a en tout cas déjà éclaté. Chaque camp cherche à convaincre à l'aide de photos ou de cartes. Washington affirme que le drone abattu se trouvait dans les eaux internationales. quand Téhéran parle des eaux iraniennes. La scène se serait en tout cas déroulée dans le détroit d'Ormuz, près duquel deux pétroliers ont été attaqués le 13 juin dernier. Les Etats-Unis et l'Iran ne cessent de plus de répéter qu'ils ne cherchent pas la guerre. Mais la moindre étincelle pourrait aujourd'hui mettre le feu aux poudres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !